Une fois que les données sont mises en commun et qu'elles sont analysées et interprétées, les conclusions apparaissent souvent naturellement. Si plusieurs approches ont pu être testées par les groupes d'élèves, c'est le moment de les comparer. Est-ce que chaque approche donne les mêmes résultats ? Est-ce que l'une d'elles est plus précise ou plus adaptée ? C'est exactement ce qui se passe en recherche puisque différentes équipes cherchent à établir indépendamment la méthode la plus adaptée pour répondre à une question donnée et ensuite comparent leurs résultats. L'enseignant peut aider les élèves à formuler leurs conclusions de manière claire et synthétique et à les relier à la problématique initiale. On peut se demander si les résultats obtenus donnent une réponse complète ou si elles élucident seulement partiellement le problème. Dans tous les cas, la démarche du projet aura fait émerger de nouvelles problématiques tout aussi intéressantes. Par exemple, si l'on s'intéresse à la force qui régit les mouvements entre corps dans l'univers, c'est-à-dire la gravité, on peut imaginer un projet en plusieurs parties. On peut commencer par faire des expériences sur la chute libre ou sur le centre de gravité en utilisant différents types d'objets de la vie quotidienne pour comprendre comment cette force s'exerce sur notre environnement. Ensuite, des simulateurs illustrent très bien les changements lorsqu'on se place à la surface d'autres planètes. Et on peut aussi modéliser le mouvement des planètes autour du Soleil sous l'effet de la gravité en illustrant la conception d'Einstein avec un drap tendu déformé par des objets massifs. Un tel projet aboutit à de nombreuses conclusions et conduit à se demander si cette force s'exerce également sur des systèmes aussi immenses que les galaxies. On obtient donc une nouvelle problématique qui aborde la question de l'expansion de l'univers. La conclusion d'un projet de recherche s'accompagne également d'une comparaison avec d'autres travaux. Un astrophysicien compare ces résultats avec d'autres équipes de recherche qui ont essayé de répondre à la même problématique mais en formulant leurs propres hypothèses et en suivant d'autres protocoles. Pour les exemples que l'on a abordés, cela peut consister à comparer le nombre de tâches solaires mesurées par les enfants avec d'autres données trouvées sur Internet pour la même période de temps. Pour le projet sur Vénus, on peut reprendre la carte topographique et reconstruire une surface 3D avec des briques Lego en se rappelant du code de couleur. Si l'enseignant retire le couvercle de la boîte, les enfants obtiennent une comparaison directe entre leur modèle et la surface réelle de Vénus et ils évaluent la précision de leur méthode. Les élèves peuvent ensuite rechercher de manière de progresser comme ça a été le cas pour les radars grandeur nature à bordeur des sondes Pioneer et Magellan. Avec la maquette, ils comprennent facilement le concept de résolution spatiale et proposent d'utiliser davantage de trous plus près les uns des autres et davantage de bâtons pour mesurer la profondeur avec plus de précision. A ce moment, le projet touche quasiment à sa fin sauf si l'on dispose de suffisamment de temps pour s'engager dans un deuxième cycle de l'approche empirique et pour essayer de répondre aux nouvelles problématiques. Ce peut être une belle occasion pour lancer la classe de l'année suivante sur un nouveau chantier de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada